Bonjour Pedro Coréa do Lago. Bonjour Clamé. Vous avez reçu le prix Céleste Albarret pour votre très bel ouvrage Marcel Proust, une vie de lettres et d'images, paru aux éditions Gallimard, qui nous livre une carte des constellations du ciel de Marcel Proust. Pourquoi avez-vous choisi de partager l'univers de cet écrivain et quel est votre lien avec Marcel Proust ? Bien, en fait, c'est le buste et le même que celui de milliers de lecteurs, centaines de milliers de lecteurs de parlement depuis cent ans, celui d'une publication d'une œuvre absolument exceptionnelle, mais il s'est doublé, dans mon cas, peut-être d'un grand intérêt pour sa vie, de ce qui l'entoure. Et comme je suis collectionneur de manuscrits depuis longtemps, ça a eu une certaine influence aussi dans le choix de pièces de la fin de mon adolescence. J'ai 65 ans, donc il y a ma première lettre de buste, que je l'ai achetée à New York à 20 ans, donc il y a 45 ans que j'avais une pièce de tour de buste. Les personnalités qui ont aspiré ces personnages n'étaient pas très chères, que leurs lettres et leurs brillants et leurs photos n'étaient pas très chères, donc je pouvais bien s'offrir quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc j'ai commencé à constituer un peu ces numéros et avec le temps, j'ai pu acquérir des pièces plus importantes, frais de travail, et aujourd'hui j'ai plus de 90 ans de buste, et plusieurs centaines de pièces. Donc je les ai, disons que j'ai un petit peu vécues, avec ces traces écrites, seulement de plus, seulement dommages, depuis plusieurs décès. Il y a votre regard, qui se porte sur les textes et les documents passionnants que vous partagez, mais vous rendez aussi hommage à la sensation, au toucher avec ces morceaux du passé qui ont traversé et survécu le temps aux êtres. Quel sens vous entraîne quand vous construisez cette collection ? Est-ce le regard, le toucher, l'émotion, la raison, la valeur que ces pièces ont pour vous, ou la valeur qu'elles peuvent avoir pour les autres ? Nous savons que collectionner, en général, pour les collectionneurs, est un peu vendu que moi. C'est une véritable passion, c'est quelque chose qui motive énormément, qui nous fait parfois voyager, qui nous fait participer, prendre aux épis, parfois des heures à l'intérieur, être habitués à la paix téléphonique, avec aussi après deux heures, visiter aussi un grand nombre de spécialistes, d'authentic, de machin, de livraire. Donc, en fait, c'est un choix, oui, mais c'est aussi un petit peu le fruit du hasard et des occasions qui se présentent. Et c'est pour ça que, disons, on ne peut pas vraiment prévoir de quelle façon, disons, comment va se construire une collection. Donc, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé, beaucoup de voisins. J'ai acheté des pièces aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays. Donc, la France, évidemment, il y a énormément de choses. Et le livre, au fond, c'était un petit peu ce désir de partager l'intérêt de ces pièces. Vous avez raison, il y a quelque chose d'intactif, dans le sens, quand on touche un papier que pour s'attacher quand on a entre ses mains une lettre où il a passé une dizaine de minutes. Et plus la lettre est importante, évidemment, plus il aime la décision qu'il devait prendre et est importante. Et plus, évidemment, ce papier vous éveu, c'est-à-dire, ou alors c'est un moment de la création, c'est-à-dire de m'inscrire un souci de particulier qui a grandi et termite. Le moment de la création, c'est-à-dire un brouillon. Vous voyez une phrase célèbre qui a été changée la dernière minute. Il s'est fait. Vous sentez vraiment la création littéraire sous vos yeux. Vous touchez le même papier qui a porté, disons, pour la première fois ce texte qui a eu des centaines et peut-être la seule de parler. Ce qui me frappe dans votre ouvrage et qui résonne dans votre titre, c'est cette frontière très poreuse entre les lettres et les images. Car au fond, une lettre peut être aussi un tableau. Celles de Marcel Proust sont parfois graphiques. Les cartes postales sont recouvertes de mots. Les photos signées à l'intention des destinataires. Pourquoi pour vous, il fallait faire cohabiter ces deux mondes dès le titre dans le cadre de Proust, pourquoi est-ce que votre livre ne pouvait pas se limiter aux écrits ? Parce que ma collection se limite aux écrits. Je crois que j'ai toujours été fasciné par la photo, mais aussi par d'autres documents qui sont très parlants. qui sont très importants. pour moi, c'est le mot sur les cantins. Ce n'est même pas le cas de l'ouvre, parce que je n'ai pas obtenu ces pièces qui l'ont obtenue. Mais, par exemple, je fréquentais le grand hotel de Cameroun, alors une note du grand hotel de Cameroun le touche dans le sens où c'est quelque chose, c'est quelque chose de tout à fait immédiat, la plupart des gens les sont jetés. Mais, les votes pour moi, c'est un peu comme la même note qu'on serait reçue, il y en a même qui se plaît sur le marché, qui étaient des notes de séjour du tour sur les verres. Donc, je crois que ces documents annexes, ces documents qui semblent à peine complémentaires pour la compréhension du film, à mon avis, enrichissent beaucoup la compréhension du personnage. Et d'abord, ils ne peuvent pas être trop nombreux, parce qu'ils finissent par noyer le message que je voulais passer. Et je voulais rendre le livre le plus vivant possible. Et évidemment, pour un spécialiste, il suffit que les lettres soient illustrées et qu'elles soient lisibles. Mais, je pense que pour le lecteur commun, il fallait que ces lettres soient plus parlantes. Alors, il fallait aussi des documents autour d'elles qui complètent un petit peu la compréhension des situations et des personnages et des moments de la vie. Ce qui est très prenant dans Marcel Proust, une vie de lettres et d'images, et dans toutes les lettres d'un disparu, c'est ce jeu de miroir. Nous lisons, en sachant ce que le temps réservait à ces êtres humains, qu'eux ignoraient, et commençant là, eux écrivent, en glissant des sous-entendus qui parfois nous échappent. Y a-t-il une part d'enquête dans la constitution de votre ouvrage, pour mettre bout à bout les chapitres qui constituent l'ouvrage final ? Comment avez-vous envisagé sa structure ? Je peux parler de ce propre livre sans... Enfin, j'ai essayé, et sur le lecteur, sans plus avoir pris son intention, j'ai essayé d'organiser trois chapitres chronologiques de la vie de l'Ouest, essayant d'aborder ce qui, à mes yeux, situe, sont quand même les étapes les plus importantes. J'ai essayé d'en rater le cul de sa vie, évidemment, son œuvre, et sa vie sur des choses très différentes, et il le préconisait bien. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que connaître la vie de l'Ouest est inutile pour mieux profiter, disons, de la lecture de l'Ouest. Je pense que cela enrichit son outil. Ce n'est pas nécessaire, je dirais. Un japonais, il y a beaucoup de lecteurs japonais, qui n'a aucune idée de la vie, de la structure de la société française, au passage du 19e ou du 20e siècle, peut très bien comprendre l'œuvre de Ponce, il peut très bien, c'est le froid. Mais il est évident que si vous connaissez un petit peu les rouages, il y a une saveur inclue pour la vie. Ce que j'ai essayé, c'est de faire un livre qui soit en même temps une espèce d'introduction à l'univers de Ponce, pour ceux qui le connaissent peu, et un livre qui aurait peut-être, grâce justement à ce côté que vous avez mentionné, des enquêtes, etc., qui ait quelques nouveautés pour les Ponceiens chevronnés. Donc je propose parfois encore un modèle, un personnage et l'interprétation légèrement différente, parce que vous avez étudié sur toutes les coutures. Je crois qu'il a été disséqué par des millions de médecins amateurs qui se sont penchés sur son cadavre littéraire et sur ce qu'on connaît de sa vie. Alors il y a très peu de beauté, mais ces documents, justement, les apportent parfois. Et l'interprétation de ces documents permet parfois un regard un petit peu plus riche sur un sujet ou l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous mentionnez dans votre préface la volonté qui met en mouvement votre collection, je vous cite. Comment est-ce que votre volonté de collectionner, de partager a évolué au fil du temps, et où en est cet ensemble ? Vous voyez, c'est tout un programme. C'est un programme complètement du tout de Babel. Je n'y ferai jamais au bon. Mais je crois qu'ils font toujours un objectif un peu ambitieux parce que si on y arrive au deux tiers ou au trois quarts, c'est déjà beaucoup plus que si on se pose un objectif, disons, plus modeste et on arrive à le remplir entièrement. Donc, évidemment, c'est tout à fait illusoire de vouloir trouver des pièces de tous les 5 000 personnages, 5 000, 6 000, 4 000, enfin, des personnages qui semblent avoir joué un rôle essentiel dans la musique, dans la littérature, dans l'art, dans les sciences, dans l'histoire, évidemment, et dans ce qu'on appelle en anglais le « entertainment », c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, etc., qui sont un petit peu psy-domain qui m'intéressent tous énormément. Donc, c'est une recherche qui m'a mené à constituer cette collection qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de pièces, mais qui m'a toujours donné un énorme plaisir, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui a énormément enrichi ma vie. Donc, se fixer un objectif aussi ambitieux et presque ridicule, finit par être quelque chose d'assez stimulant. Donc, j'ai pleine conscience des limitations évidentes de mes ambitions et aussi des limites propres avec mes moyens. Il y a un temps que j'ai encore, j'espère, un peu de vie, mais c'est toujours un rêve, il faut consulter ses rêves. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions d'art. Comment est-ce que cette expérience a influencé votre manière d'aborder la rédaction de votre livre ? Est-ce la même étincelle du regard que l'on transmet dans un musée et à travers un livre ? Y a-t-il des portes d'entrée différentes aux notions d'émotion et de plaisir, peut-être, que vous souhaitez susciter selon le lieu de rencontre avec le spectateur ou le lecteur ? C'est une question, ça, Camille, parce que, finalement, ce qu'on propose dans une exposition, ce que j'ai essayé de proposer dans ce livre, et dans l'entreprise industrielle que j'ai publiée, ce que j'ai publié, c'est un petit peu la découverte, effectivement, d'images stimulantes. C'est-à-dire, donc, évidemment, si vous les découvrez dans une exposition, vous recentrez, vous recentrez, mystiquez, de façon, et finalement, dans un livre illustré, qui est bien construit, qui aide un petit peu le lecteur à se retrouver dans un grand nombre d'images, dans un livre en nombre de cas de sang, Je crois que vous arrivez, avec les moyens de reproduction qui sont de plus en plus sophistiqués, en quelque sorte, on a aujourd'hui des images de très grande netteté, on a parfois des coupures de presse du début du siècle, qu'on arrive à lire parfaitement dans la reproduction, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Je crois que vous arrivez, finalement, à offrir au lecteur une image d'une qualité probablement inférieure à l'original, évidemment, qu'ils peuvent voir dans une exposition, et vous avez pratiquement une exposition imprimée, c'est-à-dire, vous avez un... Et là, évidemment, pour ceux qui voient le loisir d'habiter la ville, ou surtout une exposition, avec une location, comment ils se tenaient, je pense que c'est une option assez extraordinaire de revivre tout ça, même si c'est plus ou moins compliqué. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une relation qui m'intéresse pour moi, entre, évidemment, bien construire une exposition et bien construire un livre qui aurait pu être une exposition, qui est parfois un simple catalogue de cette exposition. En tant que collectionneur, avez-vous la sensation de lutter contre le temps, ou au contraire, de le rattraper d'une certaine manière ? Qu'est-ce que le temps pour un collectionneur ? Oui. Je ne pense pas beaucoup au temps. Je pense beaucoup au temps de passer, en quelque sorte, à ce que... C'est l'expérience que j'ai vécu, et j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai été très privilégié dans l'expérience de ma vie. Mais je pense que cette passion qui est née au début de mon adolescence, et puis, ce côté un petit peu très personnel du document écrit qui porte la marque de quelqu'un, a fini par retrouver une très grande curiosité sur ce qu'ont fait des grands personnages du passé, en quelque sorte. tout le monde a ses lectures, tout le monde a des personnages, on va dire plus ou moins, ou qui intéressent, des périodes, c'est que des Lumières, pour certains, enfin, la Belle Époque pour d'autres, enfin, la Préhistoire pour certains, mais évidemment, il reste un peu de lettres de cette époque. Mais, vous voyez, le Moyen Âge, malheureusement, les gens s'y aient très peu, et on a que des voix, etc., et ça me met en rapport avec ce passé. Évidemment, ça me donne une notion de défier un peu le temps, parce que je fais irruption comme un passager clandestin, en quelque sorte, comme quelqu'un qui n'est pas attendu. Dans un événement historique, je tiens entre mes mains la lettre qu'Henri Vite s'adressait à François Ier, qui ne l'est pas adressée absolument, mais je plonge dans leur sujet, dans leur réoccupation de l'époque. Donc, je me replonge 400 ans en arrière, ce qu'on peut faire tout à fait en lisant un bon livre. Mais, évidemment, quand on a le document original en bas, c'est tout à fait un privilège extraordinaire, parce que je ne suis qu'un détenteur très provisoire de toutes ces pièces. Je ne suis pas éternel, j'en reviens aussi, on s'est à 65 ans qu'on a de plus en plus conscience, évidemment, mais tant qu'elles sont entre mes mains, elles m'apportent un énorme plaisir. Je ne sais pas si c'est un défi au temps, si c'est peut-être l'angoisse du temps qui me reste, peut-être toujours qu'il soit plus attendu, je ne sais pas lequel, ce que Dieu me réserve, mais je pense que le rapport au temps est un petit peu faussé, est un petit peu enrichi par cette passion qui, comme je vous l'ai dit, m'a apporté des joies très variées et constantes dans ma vie. Il y a la joie, comment vous dire, il y a toutes sortes de petits et grands bonheurs liés à cette aventure, à cette poursuite, peut-être à cette chasse. Je déteste l'expression chasseur d'autographe parce qu'en fait, je crois que c'est plutôt pour les signatures et les signatures m'intéressent très peu. Ce qui m'intéresse dans un autographe, c'est évidemment le mot. Et plusieurs de mes autographes les plus intéressants ne sont même pas signés parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écriture et c'est moins brouillon par exemple d'un poème. Le poète c'est un roman parce que c'est très bien que ça fait l'auteur. Vous voyez par exemple. Donc, les documents sont très variés. J'adore l'histoire, alors je me sens très ému quand je pénètre un petit peu dans un moment d'histoire. J'adore l'art, évidemment, et je pense quand un artiste parle d'une œuvre qui me touche, ça me touche aussi. La littérature, n'en parlons pas, c'est une grande passion. La musique, évidemment, je la connais moins bien mais c'est toujours possible quand on a un manuscrit musical d'un morceau à l'admire, c'est toujours une grande émotion aussi. Donc, vous voyez, il y a une gamme assez étendue de plaisir possible avec une collection telle que cette passion peut vous apporter. Et finalement, quel livre, quel écrivain vous inviteriez-vous à lire aujourd'hui ? J'aime mes écrivains préférés en quelque sorte qui sont un peu prévisibles dans la poésie. Je suis un inconditionnel de Baudelaire. j'ai retrouvé dernièrement une passion victoriaux, mais pour certains, évidemment, les écrivains de chevets, si j'ose dire, sont évidemment de Gouste, un bourget, sans espagnol, en portugais, un charme de justice, en français brésilien, de la famille, et Stéphane Weig aussi, un bonheur d'auteur qui m'apporte énormément. Fionnaire, évidemment, est un grand génie que j'admire énormément. Vous voyez, il y a tant de plaisir possible avec la littérature. Je vous avoue que je relis mon autre chose en ce moment et je m'aventure assez peu dans des écrits contemporains et tout ça et j'ai certainement tort. J'ai certainement tort. Je crois qu'on ne peut pas tout faire mais je vous avoue que je me remets à fréquenter nos vieux amis. Alors, on va les refréquenter aussi et le plaisir de relire, on va en profiter. Merci beaucoup, Pedro. Merci beaucoup pour cette fois-ci. Merci, merci, pour cette fois-ci. Merci.